Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchée. Sur cette même antenne, nous exposions aussi des arnaques et autres chantage sur les réseaux sociaux. Une de ces arnaques qui accroche bon nombre de jeunes Burkinabés est certainement l'offre à l'échange de travail sur des sites miniers dans des pays voisins où les postulants ou leurs familles doivent débourser de coquettes sommes pour se voir subitement riches. Mais le désenchantement les rattrape plus vite que la grosse fortune à laquelle ils s'attendaient. Malgré les interpellations des services de police, de jammerderie et autres services de répression de la cybercriminalité, les pigeons sont légions et les arnaqueurs redoublent d'ingéniosité. Des personnalités publiques, artistes et autres sont tombées dans le panneau de ces cybercriminels sans foi ni loi. A ce collègue culturellement rigolant, il arrivera un chantage au sexe. Loin d'être le premier puisque des comédiens et comédiennes y sont passés avant lui, des artistes musiciens aussi pour ne citer que ceux-là. Des grossières images obscènes montées de toutes pièces et envoyées aux victimes, certaines procédant au paiement de sous comme leur demande le maître chanteur, histoire de ne pas voir leur cul dehors. Parce qu'il est difficile d'expliquer à votre entourage comment votre gueule apparaît dans des images aussi obscènes et pourtant ce n'est pas vous. La magie de l'informatique. Sur sa page Facebook, parlant encore de mon collègue culturellement rigolant, il y a quelques semaines on pouvait lire le message suivant. Des individus ont utilisé des images pour faire des montages obscènes et érotiques et ils les utilisent pour m'estorquer de l'argent. Alors si vous voyez mon visage dans ces scènes, peu recommandable, sachez que ce n'est pas moi. Pourquoi un tel message ? Il est arrivé au président une histoire de fou. Les réseaux sociaux ne sont-ils pas justement faits pour nous ouvrir au monde et nous faire de nouveaux amis, mais encore plus des ennemis ? Voici quelqu'un qui prend contact avec le Président, se présentant comme un promoteur culturel et qui propose un programme alléchant de programmation de spectacles à l'humoriste. Voulant mieux comprendre les contours du projet, elle-présidente engage une relation bien soutenue avec son interlocuteur qui est bien accrochée. Là où les choses commencent à déraper, c'est quand notre promoteur culturel étranger qui veut programmer elle-présidenté nationalement intercontinental lui réclame le paiement d'une prime. C'est quoi le deal serait-on tenté de demander ? Est-ce comme dans mes passations de marché au Moutalande où je demande aux postulants de grosses juteuses en vélo pour leur glisser le marché ? Non, elle-présidenté ne mange pas de cette galette roussi. Il refuse catégoriquement le paiement de quelques billets que ce soit et se retrouve au centre d'une affaire de vidéos et photos sexuellement transmissibles sur les réseaux sociaux. Son doux et assidu correspondant vient de lui envoyer un photomontage d'images obscènes de lui. Il menace ensuite de les exposer partout où besoin sera si le bonhomme ne lui verse pas ce qu'il réclame. Ce genre d'histoire, nombre de personnes l'ont vécu dans le silence en s'exécutant pour ne pas retrouver leurs zigounettes sur la toile. D'autres par contre, comme elle-présidenté, ont pris la courageuse mais non moins risquée décision de prendre le taureau par les boules. Des institutions de la République existent et sont à votre disposition pour ce type d'agissement. Mais au-delà, nous devrions revoir notre approche avec les réseaux sociaux où nous nous exposons à longueur de journée pour un malheureux croupillon de poulet que nous mettons en bouche sur Facebook. Et la belle phrase qui suit, c'est Tangeng Kedou à l'heure-là. Même le cadavre du grand-père est posté avec un joli petit message « Je viens de perdre mon papy chou ». Et les commentaires aussi farfelus les uns que les autres. Quand ce n'est pas le légendaire pouce bleu de Facebook qu'on balance quand vous venez d'annoncer un deuil. Bref, restez saufs mais surtout sains et loignez-vous des réseaux sociaux. En attendant, vous pourrez voir et revoir cette émission sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. www.couret.com A bientôt pour une autre langue fourchue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada